Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Les indispensables. Pauline de Saint-Rémy. Excellent réveil avec RTL, 6h51, l'heure de vos experts. Alors Pauline, Alexandre Benalla a donc été auditionné par le Sénat hier, mais ce n'est pas le seul personnage douteux à avoir gravité autour d'Emmanuel Macron. Ce matin, vous nous présentez l'étonnant Ludovic Schacker. Et oui, un quadragénaire au parcours, au moins aussi mystérieux que son acolyte des services de sécurité du président. Mythomane, selon certains proches d'Emmanuel Macron. Allez, je vous décline sa fiche d'identité. Surnom, ninja, c'est très sérieux. Passion, le yoga, les arts martiaux, signe distinctif par le chinois. Et est très bavard, profession officielle, consultant indépendant. Et oui, avec ça, on peut aller loin. Ajoutez à cela qu'arrivés en Macron, comme Alexandre Benalla, par l'entremise d'Ismaël et Méliens, le stratège électoral d'Emmanuel Macron. L'homme est étonnamment peu discret, plutôt expansif même. Quand la presse le contacte au début du quinquennat, il va jusqu'à donner rendez-vous à des journalistes dans des cafés proches du palais de l'Elysée. Rendez-vous au cours desquels il se répand volontiers en anecdotes. Pour tâcher d'y comprendre quelque chose, le journal Le Monde s'est intéressé à lui ce week-end dans une enquête sur les hommes de l'ombre d'Emmanuel Macron. Son tout premier salarié du mouvement, La République En Marche, il y avait été hérité dès 2016 du titre de directeur des opérations. Je cite, en fait, il en était l'un des hommes à tout faire. Alors, avant 2016, son parcours professionnel, très difficile d'ailleurs à reconstituer, l'avait emmené jusqu'en Haute-Savoie. Oui, en Haute-Savoie, où il travaillait pour une école de commerce basée à Genève, en passant par la Chine et par jouer les tours en Indre-et-Loire. Et oui, pourquoi pas ? C'est là qu'il s'est frotté, si l'on peut dire, à la politique, en dirigeant le cabinet du maire pendant quelques années. Expérience peu concluante pour autant, sa candidature aux élections législatives de 2012 chez les Français de l'étranger sera un échec retentissant. Il écopera même au passage d'un an d'inéligibilité pour une affaire de compte de campagne de lui-même. Par ailleurs, il se décrit comme ancien militaire du 44e régiment d'infanterie, le fameux. En d'autres termes, il ne cache pas ses incoïtances avec la DGSE. Est-ce que c'est un agent, un espion ? Alors lui, vous répondrez sans doute « joker ». Mais on va faire plus simple. Selon le journal L'Opinion, qui a enquêté sur le sujet au mois de septembre, les renseignements extérieurs eux-mêmes ont mis fin à leur collaboration. Ça, c'était bien sûr avant qu'ils ne se mettent dans la roue du candidat Macron. Une fois arrivé à l'Élysée, il n'aurait toutefois pas mieux réussi à se faire accepter de la coordination nationale du renseignement. Et voilà comment Ludovic Schacker serait devenu chargé de mission auprès du chef d'état-major particulier du président, un poste en principe réservé à des pointures, des questions de défense. Et oui, parce qu'elles sont chargées tout simplement de conseiller le président en la matière. Alors, vos plus maintenant. À Lyon, l'opposition reprenche au maire Gérard Collomb de rechigner à organiser le grand débat national dans sa ville. Et oui, c'est un comble. Il en ferait trop peu, Gérard Collomb. Pourquoi êtes-vous si timide ? Monsieur le maire lui a lancé hier un maire centriste d'arrondissement. « Cela fait quelque temps que j'avais un certain nombre de remarques sur ce qui me semblait être difficile dans notre pays », a répondu laconique l'ancien ministre de l'Intérieur. Le parti communiste de Fabien Roussel présentera sa liste pour les européennes le 5 février prochain à Marseille. Oui, sur les terres du député insoumis Jean-Luc Mélenchon. Le nouveau patron du PC, Fabien Roussel, continue de tendre la main aux autres forces de gauche, tout en s'opposant lui aussi au principe d'une liste commune. Merci Pauline. Merci.